Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va décrypter toute l'actualité foot et toutes les infos de ce mardi. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Demain, comité exécutif extraordinaire de la Fédération Française de Football, demain matin. Est-ce que ça veut dire que Noël Legrette va jarcler ? Ouais, ben je vais être très rapide, moi je t'annonce que demain il saute. Marco Verratti, forfait pour Angers, il a ressenti une douleur au quadriceps. Droit ce matin à l'entraînement, il a dû quitter la séance, des examens seront effectués dans les 48 heures. Bon bah Verratti fait du Verratti Nono, on n'est pas surpris. Eh ben si, je suis un petit peu surpris parce que là il était moins blessé ces derniers temps. Bon bah Marco est pas là, allez le petit Zahir Emery. Alors Nono d'accord, je suis d'accord avec toi mais bon, moi je préférais qu'il se blesse plus et qu'il soit très fort quand il joue parce que là les trois derniers mois pour moi c'est comme s'il avait été blessé. En ce qui concerne Zahir Emery, le plan du Paris Saint-Germain pour son milieu de terrain, faire confiance à Warren au global, Paris veut s'appuyer sur ses talents de la jeunesse. Alors en conséquence, demain il pourrait être titulaire en lieu et place de Vitigna et non de Marco Verratti. La compo probable est sortie, donc on partirait avec un milieu de terrain sans Marco Verratti et sans Vitigna Nono parce que Warren pourrait le remplacer. Ça veut dire qu'une fois pour toutes, le Paris Saint-Germain a compris la leçon et a décidé de faire confiance à ses jeunes ou ça cache et ça mijote autre chose ? Ah ben je pense qu'ils veulent faire une confiance aux jeunes. Voilà, ils en ont marre de dépenser des sommes folles et qu'il n'y a pas de résultat avec des transferts loupés, des mercato loupés. Le petit Zahir Emery, tout le monde dit que c'est une pépite. D'après Galtier, même les grands joueurs, c'est-à-dire Messi, Neymar, disent que c'est un gros potentiel, alors il faut y aller. Bon, j'ai pas entendu Neymar et Mbappé ou Messi dire ça, j'ai entendu que Vitigna. En tout cas, je demande à voir, c'était que Châteauroux en face, relégable de National. Je pense que même les U17 du PSG peuvent battre Châteauroux en National. Quoique, les U19 ont réussi l'exploit de perte contre Lille. Et d'ailleurs, on a regardé le match, Nono et Etan Mbappé, ça n'a pas l'air d'être top. En tout cas, sur la perte de balle qu'il fait, j'ai jamais vu un joueur de foot, Nono, perdre un ballon et complètement s'arrêter pour laisser l'attaquant aller au but. Or, ça, j'en ai pas le souvenir. C'est une première pour moi. Peut-être pas une première, j'exagère, mais en tout cas, je l'ai jamais vu, ça. Incroyable. Eh bien, moi, je vais te dire, je l'ai vu une ou deux fois jouer. J'ai pas du tout, bon, dans la moyenne de l'équipe du PSG, il est pas au-dessus. Donc, je pense pas qu'il fera une carrière comme son frère. Je pense pas que ça soit futur grand joueur. D'ailleurs, que ça plaise ou non, je pense qu'il est au Paris Saint-Germain parce qu'il s'appelle Mbappé. Une fois que t'as un frère qui est très connu dans le monde du sport, il y a de très grandes chances que toi aussi, t'aies ta chance dans les niveaux inférieurs, on va dire. Ah bah, son nom, pour lui, tout simplement. Pour moi, honnêtement, Ismaël Garbi a du potentiel. Warren Emry a un très fort potentiel. Le petit Iliès Housni, qui est rentré à 15 minutes de la fin contre Châteauroux, j'en vois aussi un bon potentiel. Par contre, El Shaddai, Bichabou, moi, je le sens pas. Je vois pas de signes distinctifs, très clairement. Il y en a qui disent qu'il a fait un beau match. Bon, bah, si ça vous convient, tant mieux pour vous. Rendez-vous dans quelques années. Et Ayman Kari, bon, bah, je l'ai pas encore vu vraiment, donc on verra ce qui se passera. En tout cas, Nuno Mendes, Mbappé, Hakimi, Kipembe, Renato et Verratti sont fort faits. Maintenant, Nuno, on va parler de la rumeur du jour, très clairement, qui pour moi n'en est pas une. Parce qu'il y a un processus qui a été lancé depuis, on va dire, plusieurs mois. Il y a beaucoup de gens qui veulent fermer les yeux, mais il y en a qui les ouvrent quand même. Il reste encore des gens objectifs. Alors, t'as entendu parler de la rumeur, Nuno, comme quoi QSI voudrait racheter soit Tottenham, soit Liverpool. D'ailleurs, pour l'info, Liverpool est en vente depuis le mois d'août dernier. Alors, si QSI investit dans un club de Première Ligue, ce sera uniquement un investissement minoritaire, soit disant. Car il n'y a pas de volonté de lâcher le Paris Saint-Germain. Et cette information-là, que je viens de t'exprimer, Nuno, a été démentie par un média anglais. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il est imprononçable, très clairement. Donc, il ne faut mieux pas dire... Il sort d'un média qui s'appelle Blomberg. Blomberg, mais le journaliste, son nom, c'est impossible à dire. Selon lesquels, QSI chercherait à investir en majorité, cette fois, en majorité à Liverpool, à Tottenham ou à Manchester United. Liverpool serait en pole position parce qu'ils sont à vendre. Là, très clairement, Nuno, on ne va pas se mentir. Il y a eu une réunion sur un investissement minoritaire qui a eu lieu entre Nasser Al-Khelaifi et le président de Tottenham. QSI songe aussi à un contrôle total, j'ai bien dit total, d'un club de Première Ligue. à Liverpool ou à Manchester United. Alors, au début, ça parlait minoritaire. Maintenant, ça parle majoritaire. On a vu les derniers mercato, Nuno. Ça n'a pas vraiment investi. Tu as encore Christophe Galtier aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match qui nous explique que s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Ils ont pleuré au mois de septembre parce qu'ils n'avaient pas de défenseur central et pas d'attaquant. Trois mois plus tard, le coach qui a pleuré pour ça te dit maintenant que plus besoin de renforts alors que la défense est catastrophique. Le milieu est nullissime et malheureusement, il n'y a pas de profondeur de banc pour si jamais un de la MSN, de la MNM pardon, ne soit pas là. Donc très clairement, Nuno, j'ai envie de te dire, écoute bien ce que je te dis. Le processus est en place. On commence par vendre 15%. Après, ça va être 30%. Après, ils vont racheter un club et ils vont laisser tomber le Paris Saint-Germain. Ils vont faire de la place pour les nouveaux investisseurs. Ils vont finir le centre d'entraînement à Poissy. Et une fois que le centre d'entraînement à Poissy sera terminé et que Messi finira sa carrière dans deux ans et quittera le Paris Saint-Germain, peut-être avec Mbappé et Neymar sera en fin de carrière, voilà, on a tout fait, on a essayé, on n'a pas réussi. Au revoir, messieurs, dames. On vous laisse entre bonnes mains quand même avec d'autres milliardaires qui seront peut-être mieux que nous. Mais nous, voilà, la Ligue 1, c'est trop incompétent pour nous. On file en Première Ligue. Est-ce que ça veut dire ça ou ça veut dire toute autre chose, Nono ? Je ne veux pas être aussi affirmatif que toi, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu t'intéresses à un club comme Liverpool ou Tottenham, là, tu t'intéresses à du lourd. Bon, maintenant, c'est sûr que l'exposition serait beaucoup plus grande sur la Ligue anglaise. Et je crois que le gros problème, finalement, le gros problème pour le PSG, c'est la Ligue 1. Donc, ils peuvent trouver une exposition encore plus grande de la part en Angleterre. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. D'accord. Alors, Nono, juste, je vais donner un argument. Contradictoire au tien, bien sûr, et tu répondras à la fin. Donc, c'est la faute à la Ligue 1 si tu perds 6-1 contre le Barça. Non, c'est la faute de l'arbitre. Mais est-ce que c'est la faute de la Ligue 1 ? Je ne sais pas. Contre Manchester, si tu perds contre les U17 au retour, c'est à cause de la Ligue 1. Si tu te fais remonter et que tu te fais ridiculiser contre le Real l'année dernière, c'est la faute de la Ligue 1, donc. C'est la Ligue 1 qui est responsable. Ou c'est la Ligue 1 qui est responsable sur autre chose que ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je te parle au niveau de l'exposition QAC en Angleterre à Liverpool. D'accord. Et bien, c'est 10 fois le PSG. Ah, il faut préciser. Mais il faut préciser. Non, non. Sinon, nous, on se... Voilà. On s'imagine des choses. Voilà. Parce qu'il faut arrêter de mettre l'excuse sur la Ligue 1. D'ailleurs, cette année, la Ligue 1, ça joue pas mal, Nono. Quand tu vois les matchs de Rennes, quand tu vois les matchs de Lens, quand tu vois les matchs de l'AS Monaco et même les matchs de Marseille, malheureusement. Et bien, ça fait depuis au moins 3-4 ans que je n'ai pas vu d'aussi beaux matchs. En vrai. Donc, c'est pas mal. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Ah, bah ouais. Tout le monde le dit, sauf toi, Nono. Mais ce n'est pas grave. Alors, dis-nous pourquoi. Dis-nous pourquoi. C'est intéressant. Nono, dis-nous pourquoi. C'est intéressant. Pourquoi, peut-être. Dis-nous pourquoi. La Ligue 1, je vais te dire. Après, Nono, Nono, sans te manquer de respect, si tu ne regardes que le PSG, c'est sûr que tu ne vas pas te régaler. Ça, c'est sûr. Eh bien, on met le PSG. Tu as 6-7 clubs en Ligue 1. Non, t'exagères, là. Bon, bah, ils te prennent des 4, des 5 et des 6. Nono, t'exagères, Nono. T'exagères. Je n'ai pas été jusqu'à 6 ou 7. Nono. J'ai dit Monaco, Rennes et Lens. Monaco, Rennes et Lens et Marseille. Ça ne fait que 4 pour moi. Attention, moi. Après, les 7 autres, les 3 autres. Il n'y a que 6-7 clubs. C'est un championnat qui peut se jouer avec 6-7 clubs. Tout le reste, c'est moyen de chez moyen. En tout cas, bravo à Le Gret d'avoir enlevé les prolongations en Coupe de France. Et bravo à la Ligue et à M. Labrun d'avoir enlevé encore 2 clubs pour l'année prochaine. Donc, c'est bien. Tu crois vraiment qu'Mbappé va rester dans ce championnat, Nono ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense que là, on repart sur un autre sujet. Bon, je vais peut-être entamer la discussion. Moi, je pense que Mbappé, c'est sa dernière saison au PSG. Moi, je pense que c'est son avant-dernière saison. On verra. Qui a raison. Moi, je pense qu'il partira à l'été 2024 libre. Comme ça, le processus de vente commencera. Alors, ceux qui croient que le PSG va encore rester au Paris Saint-Germain pendant encore de nombreuses années. Peut-être encore pendant de nombreuses années. Mais de nombreuses années, ça peut être 2, 3. Très clairement, je pense qu'ils ne seront plus là avant 2030. Là, ils vont vendre 15%. À des Américains ou à des Chinois, j'en sais rien. Mais ce sera plus des Américains. Après, je pense qu'ils vont encore vendre peut-être encore 15% de plus. Et une fois que les 3 de devant partiront, je pense qu'eux aussi partiront. On a vu qu'ils ont déjà racheté des parts de Braga. Ça fait longtemps qu'ils veulent acheter Leeds United. Ils n'ont pas réussi. Donc, maintenant, ils vont sur un autre club. Je crois qu'ils voulaient acheter aussi en Espagne. Ils étaient intéressés par l'Espagnol Barcelone. Je crois aussi Nono. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire qu'on veut se barrer. Ça veut tout dire. Donc, ils vont tout faire pour venir préparer le terrain. Comme ils avaient fait le prou pour en virant les supporters, là, ça va être autre chose. On va te laisser les bons jeunes. On va les faire monter. On te fait le beau centre d'entraînement à Poissy. Comme ça, tu peux commencer très, très bien. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Par contre, ne vous inquiétez pas. On ne retombera pas dans les saisons 2007-2008 à jouer le maintien, à jouer l'Europa League et à voir que des joueurs médiocres de Ligue 1. Là, je pense qu'ils vendront dans 5-6 ans ou peut-être 10 ans à des gros investisseurs qui rachèteront le PSG 4 milliards ou 3 milliards d'euros. Et ne vous inquiétez pas. Je pense que les Américains savent mieux manager que des Qataris. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Nono. C'était un argument. Au niveau des Qataris, ils ont une puissance financière. Comme j'ai dit 100 fois, le PSG, ils l'ont acheté 70 millions. Ils vont le revendre 3 ou 4 milliards. Ils ont dépensé un argent fou. Ils n'y arrivent pas. Donc, ils vont peut-être passer à autre chose. Surtout qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont mal investi. Parce qu'ils ont investi juste pour le marketing et non pour le sportif. C'est ça le problème. Tiens, Nono, dis-moi quelque chose. Le record de transfert au milieu de terrain, c'est qui ? Le record de transfert au milieu de terrain. Le milieu de terrain, j'ai envie de te dire défensif. On ne compte pas d'Imaria, tout ça. Le plus gros transfert, il est de combien de millions pour un milieu de terrain au Paris Saint-Germain depuis 2011 ? Au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Je crois qu'on n'a pas dépassé les 40 millions. Eh bien, exactement, Nono. Très clairement, Nono n'a même pas eu besoin de réfléchir. Tellement qu'elle est évidente, la réponse. Voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, Nono. Merci à tous. Tchuss. Tchuss. Tchuss.